C'est le retour avec l'accident. Allez, c'est qu'on a supprimé un petit dévoilé. Tu n'as pas trop manqué l'ambiance du jeu de paume ? Si, ça a été long. Ça faisait depuis octobre dernier qu'on attendait ça. Ça fait du bien d'être à nouveau présent tous ensemble et puis revoir tout le monde. Tu as pu suivre l'équipe par d'autres moyens ? Non, parce que je ne suis pas comme le reste de l'association. J'ai du mal à regarder le basket à la télé. Je suivais juste les résultats sans regarder l'équipe en vidéo. Je pense que tous les sports, que ce soit le foot, le rugby ou le basket, rien ne vaut l'ambiance avec du public. Regarder à la télé, c'est triste. Et pour ton équipe, c'est essentiel qu'elle ait un public ? Oui, je pense que ça joue quand même. Parce que quand on regarde le nombre de défaites qu'il y a cette année pour chaque équipe, j'ai l'impression que le domicile extérieur existe beaucoup moins. Et je pense que le public a quand même un rôle à jouer. C'est pour ça aussi qu'on est là ce soir. La jauge est limitée, mais est-ce que ça change un peu ? C'est déjà pas mal ? C'est mieux que rien. Ça me rappelle le dernier match qu'on avait regardé justement contre Souffel, où on était déjà en jauge limitée. Et même s'il y a moins de monde, ce qui compte, c'est qu'on soit là et qu'on prenne du plaisir tous ensemble. Ça a fait des frustrés dans le club de supporters, qu'il y a trop peu de places disponibles ? Je ne sais pas si ça fait des frustrés, parce qu'on fait partie des personnes prioritaires pour revenir au match. Je ne sais pas s'il y en a qui sont frustrés ou pas de ne pas être venus. Je pense que oui, parce qu'au final, on aime tous quand c'est plein, quand c'est plein à craquer, quand il y a du monde, quand il y a du bruit. Je pense que quand il arrive, on est tous un peu frustrés qu'il ne soit pas plein comme on a l'habitude. Et toi, tu serais prêt à céder ta place ? Non, non, par contre, je ne cède pas ma place.